Bonjour, j'ai trouvé Claire, votre analyse pour Belgian Investor.com, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar avant le référendum grec. Alors, analyse qui se fera donc pour le 6 juillet sur notre plateforme MetaTrader 4, en collaboration avec FXM. L'information sur les risques parce que le marché n'est pas capté à ton profit d'investisseur, c'est à vous même d'évaluer vos propres risques, moi je ne suis pas là pour vos conseillers de vos opérations. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi c'est l'analyse des impulsions qui consiste à faire une analyse des tendances et des retournements afin de suivre ceux-ci grâce à différents outils présents dans le graphique technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors sur notre plateforme MT4, qu'est-ce qu'on voit ? Et bien l'évolution de l'euro-dollar qui avait connu des points bas au mois de mars aux alentours des 1.045 et puis après qui a pu dépasser la zone des 1.10 pour venir faire des sommets sur la zone des 1.1450 à peu près, 1.1440. C'est une zone ici qu'on a retrouvée également fin juin, voilà, même 1.1440 fin juin. Et la semaine dernière, ouverture en gros gap baissier, 1.600 pips de gap baissier pour l'ouverture parce que M. Tsipras avait annoncé son référendum durant le week-end. Et ce référendum est en cours pour l'instant, on est dimanche ici, donc nous verrons quels seront les résultats de ce référendum en fin de soirée et voir les conséquences que cela aura pour l'ouverture. En tout cas, à l'annonce du référendum, eh bien on avait une grosse ouverture en gap baissier qui a été complètement comblée dès le lendemain, dès le lundi. L'ouverture européenne, eh bien on a, on est revenu combler ce gap baissier pour revenir se taper sur la M20. Ensuite, mardi, mercredi, on est revenu sous la M7 et jeudi, vendredi, on est revenu tester cette M7 également pour l'instant qui coince vers les 1.11.026. La M7 pour l'instant se trouve à ce niveau-là. Les repères de support résistance, eh bien en point haut, on a les 1.14.41 et en point bas, on a les 1.10, vraiment cette zone de gap à essayer d'identifier. Alors on peut essayer de se placer autrement, plusieurs possibilités, plusieurs outils disponibles. Soit on utilise les retracements de Fibonacci, voilà, on utilise la dernière vague haussière qu'on a connue. Et on voit qu'on est juste en ambuscade sous les 50%, entre 50 et 61%. On va essayer de se zoomer ça. Voilà, vraiment ici, voilà, on est entre 50 et 61%. Les 50% qui correspondent à 1.11.26 et les 61% correspondent à 1.10.55. Donc entre 1.11.26 et 1.10.55, on est pour l'instant là en train de jouer dans cette grosse bougie qu'on avait connue lundi. Voilà, entre 1.12.15 et 1.10 on va dire. Donc suite au référendum, on pourrait avoir deux scénarios, un scénario haussier et un scénario baissier. Le scénario haussier est une possible ouverture, en tout cas qui dirigerait vers la M20, vers les 1.12.16. Si cette M20 est franchie, eh bien il faudra franchir ensuite les 1.13 avant de rejoindre les 1.14.40. Donc ça c'est le scénario haussier. Prendre comme repère d'inversion de la tendance, c'est la M20. Si malheureusement on va ouvrir en dessous des 61%, eh bien il faudra penser à surveiller les 1.10. Et si on franchit les 1.10 à la baisse, mais là malheureusement on pourrait rejoindre les 1.082. Donc voilà le scénario à suivre pour l'ouverture dimanche soir. Je ne sais pas si on aura déjà les résultats des référendums grecs dimanche soir à l'ouverture du Forex. Mais en tout cas, si on ouvre en dessous des 50%, il faudra viser la M20 en unité journalière à 1.12.16 avant de tenter de franchir les 23% pour rejoindre les 1.14.40. Et si on ouvre sous les 61%, eh bien surveiller la zone des 1.10. Et si on franchit la zone des 1.10, eh bien malheureusement on pourrait aller rejoindre la zone des 1.082. Donc voilà, le lundi reste une journée qui va orienter le cours pour quelques séances. C'est pour ça que je vous invite mardi matin dès 8h30 afin de voir ensemble si on peut déterminer un scénario valable pour la semaine. Tous les moyens de me contacter, que ce soit Facebook, Twitter, le récit email, si vous avez des questions sur l'analyse technique ou même sur des avis techniques. Il n'y a pas de soucis, je vous le donne sans problème. Le problème, le plus important est de venir s'inscrire à la mailing list en bas de page pour recevoir toutes les analyses, toutes les informations et aussi les liens de connexion pour les lives. Le prochain aura lieu mardi, on verra ce que le référendum grec pourra apporter comme tendance sur le marché. A tout bientôt.